Bonjour, c'est bientôt la rentrée. Craignez-vous parfois de ne plus avoir bientôt une seule minute à vous ? Eh bien, vous n'êtes pas seul. De nombreux collègues sont dans votre cas. Mais ça ne veut pas dire que ce soit une vérité ou une fatalité. Parlons-en. Aujourd'hui, je vous invite à profiter pleinement du présent. C'est parti. Je m'appelle Nadej Cezana, on dit aussi Nan, et j'aide les profs à ne plus nourrir leur stress et au contraire, à savourer la vie. Alors, je vous propose aujourd'hui de voir le problème, la cause, et puis surtout, bien entendu, le plus important, la solution. Le problème, on l'a vu, c'est cette petite phrase que peut-être vous pensez parfois, « Bientôt, je n'aurai plus une minute à moi ». Ce qu'il faut savoir, et ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que nos pensées génèrent nos émotions. Ainsi, quand on se dit « Bientôt, je n'aurai plus une minute à moi », ça peut générer une forme d'appréhension si on croit fermement que cette phrase est absolument vraie. Et, ce qu'il faut savoir également, c'est que nos émotions nous poussent à l'action. Alors, ça veut dire quoi ? En fait, notre comportement dépend des émotions que l'on ressent. Par exemple, si on ressent effectivement de l'appréhension parce qu'on se dit « Bientôt, je n'aurai plus une minute à moi », il est fort possible qu'on se concentre sur le négatif. Eh bien, je vous propose d'examiner cinq façons dont on peut peut-être se concentrer sur le négatif lorsqu'on est rempli d'appréhension. La première, ça peut être effectivement qu'on réagit physiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être on se crispe, on se tend, on serre les mâchoires, on respire moins bien, moins profondément. Ça peut être la première chose, la première façon dont on se concentre sur le négatif. Notre corps réagit négativement. La deuxième, ça peut être qu'on se concentre sur le futur négatif. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on va imaginer tout ce qui pourrait ne pas aller, tout ce qui pourrait combler notre emploi du temps sans qu'on puisse effectivement souffler du tout. Ça peut être effectivement les réunions de dernière minute, les conseils de classe qui débordent, les élèves qui ont plus besoin de vous que vous n'aviez pressentis, les copies qui prennent plus de temps à corriger, etc. Mais ça peut être également trouver des preuves passées. C'est vrai que la rentrée, ça n'est peut-être pas votre première rentrée. Et il est fort possible que dans votre mémoire, se situent des moments où, en septembre, vous avez eu l'impression d'être totalement débordé. Et donc, il est fort possible que votre cerveau se souvienne de ces moments-là et vous les rappelle à l'approche justement du mois de septembre. Vous pouvez également prédire le pire. Ça peut être la quatrième façon dont vous vous concentrez, bien malgré vous, bien entendu, sur le négatif. Prédire le pire, ça peut être, je ne vais pas m'en sortir, je vais être totalement épuisée, je vais attendre impatiemment les vacances de la Toussaint, tellement je vais être sur les rotules. Et enfin, vous pouvez bien sûr vous plaindre quand vous vous concentrez sur le négatif. Ça peut être simplement se plaindre dans sa tête, se rappeler constamment, bientôt je ne vais plus avoir une minute à moi, etc. Et ça peut être aussi partager avec vos collègues, voire avec vos proches. Ça n'est pas forcément négatif. Le problème, c'est uniquement si on en reste là, si on ne fait rien à ce sujet. Et c'est effectivement un problème parce que nos actions créent notre résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne fait que se concentrer sur le négatif parce qu'on est plein d'appréhension, parce qu'on se dit bientôt, je n'aurai plus de minute à moi, eh bien quand on ne fait que se concentrer sur le négatif, récapitulatif, le résultat concret pour soi, l'impact que ça a dans notre vie, c'est qu'on ne profite pas pleinement du présent. Alors, voici un petit récapitulatif pour reprendre tous ces éléments dont je vous ai fait part. La rentrée, c'est le 1er septembre. Aujourd'hui, nous sommes fin août, probablement quand vous visionnez cette vidéo. Et il est possible que vous vous dites « bientôt, je n'aurai plus une minute à moi ». Cette pensée peut générer une forme d'appréhension. Quand on se sent plein d'appréhension, il est fort possible, il est fort probable qu'on se concentre sur le négatif. On anticipe ce qui va mal se passer, on prédit le pire, mais on se remémore également ce qui s'est mal passé les années précédentes. Et puis aussi, on peut oublier de se concentrer sur le présent. Résultat, on ne profite pas pleinement du présent. Donc on voit bien l'enchaînement entre la pensée et l'émotion, l'émotion et le comportement et le comportement et le résultat. Mais on voit aussi que finalement, tout ça, c'est lié. On pourrait prendre un raccourci entre la pensée « bientôt, je n'aurai plus une minute à moi » et ce résultat concret pour soi, « je ne profite pas pleinement du présent ». Nos pensées créent notre résultat. Ainsi, « bientôt, je n'aurai plus une minute à moi » peut créer ce « je ne profite pas pleinement du présent ». Alors, quand je dis que les circonstances sont neutres, ça veut dire que ce n'est pas la période de la rentrée, le mois de septembre, fin août, etc., qui crée cette appréhension. La période de la rentrée, c'est un moment dans une année où on passe d'un point A, les vacances, à un point B, le travail. Alors, c'est certain, ces deux moments sont différents. On pourrait lister toutes les différences. OK. Mais la différence en tant que telle ne génère pas systématiquement, automatiquement, ce sentiment d'appréhension. Une différence, voire même des différences, ne peuvent créer aucune émotion, que ce soit l'appréhension ou, au contraire, l'excitation. D'accord ? La rentrée, ça reste une période dans l'année, c'est tout. Donc, les circonstances sont neutres. Mais nos pensées au sujet des circonstances, elles ne sont pas neutres. Ça veut dire que c'est bien parce qu'on se dit et qu'on croit fermement « bientôt, je n'aurai plus une minute à moi » qu'on se sent plein d'appréhension. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une pensée est optionnelle. On peut se dire, on peut choisir de croire volontairement. « Bientôt, je n'aurai plus une minute à moi », mais on a vu l'impact que ça pouvait avoir dans notre vie. Donc, on peut également choisir d'autres pensées. Alors, pourquoi choisir d'autres pensées ? On l'a vu, l'impact de cette pensée, tout d'abord, est négatif et pas très agréable. Mais aussi, cette pensée contient quelques erreurs. Il y a trois problèmes que je vois dans cette pensée. Le premier problème, c'est par rapport au futur. Le deuxième, par rapport au manque. Et enfin, par rapport à l'impuissance. Alors, tout d'abord, on se concentre sur le futur. Comme si on pouvait effectivement prédire ce futur, comme si on en était certain. Sauf que, aux dernières nouvelles, on ne peut pas. Personne n'a cette capacité de prédire le futur. Donc, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les cinq prochaines minutes ou dans les cinq prochaines données, pourquoi se focaliser uniquement sur le pire ? Alors, oui, on pourrait se focaliser uniquement sur le meilleur, voire un peu des deux, ce qui me paraît quand même plus réaliste. Ça, c'est la première chose. La première erreur, c'est de ne se focaliser que sur le futur et de croire vraiment qu'on peut le prédire. La deuxième erreur dans cette phrase, bientôt, je n'aurai plus une minute à moi, c'est que le « ne plus » nous indique très clairement qu'on se focalise sur le négatif. Ça crée ce sentiment de limitation, de manque, d'insuffisance imminente, bientôt, qui nous empêche de voir ce qu'on pourrait choisir de voir, c'est de savoir l'abondance, l'abondance de temps, cette abondance pouvant être actuelle ou future. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est cette espèce de passivité, d'impuissance, comme si ce qu'on fait de notre temps ne dépendait pas de nous. Et c'est vrai, d'ailleurs, qu'on ne maîtrise pas ce que la vie nous réserve, on ne maîtrise pas l'emploi du temps, on ne maîtrise pas le nombre d'élèves, les besoins qu'ils vont avoir, leur personnalité, les difficultés peut-être qu'ils vont rencontrer, les convocations, les inspections, les réunions, on ne maîtrise pas tout ça. Par contre, on peut choisir ce qu'on fait de tous ces événements. Mais que faire ? La solution que je vous propose tient en deux points. Le premier point, c'est d'ajouter « peut-être ». Quand on se dit « bientôt, je n'aurai plus une minute à moi », je vous propose d'insérer un « peut-être », « bientôt, peut-être que je n'aurai plus une minute à moi », ce qui casse un petit peu cette certitude. Et le deuxième point, c'est de vous concentrer sur un moment plaisant de votre présent. Par exemple, « là, je suis reposée », « là, je me sens reposée ». Puis, le troisième point, bien entendu, c'est de mettre bout à bout ces deux idées. Je vous donne un exemple. « Bientôt, je n'aurai peut-être plus une minute à moi, mais je me sens reposée aujourd'hui ». Alors, à vous de jouer. Ce que je vous propose à présent, c'est d'ouvrir votre boîte mail. C'est le premier point. Deuxième point, de taper mon adresse mail qui s'affiche à l'écran, nscoaching-outlook.fr. Et le troisième point, c'est de m'envoyer votre phrase, celle qui contiendra « peut-être » et également le moment présent plaisant pour vous. L'idée de partager, c'est de déjà vous mettre en action. C'est très, très important. C'est-à-dire que vous allez réfléchir, écrire, éventuellement modifier. Bien sûr, il n'y a rien de figé dans le temps. Ce n'est pas bien grave. Et puis surtout, partager. Ça vous permet un petit peu de vous impliquer. Ça vous force à vous rappeler cette nouvelle petite phrase, ce qui vous sera bien utile quand évidemment le « bientôt, je n'aurai plus une minute à moi », reviendra vous hanter. Toutes mes félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça nous indique très clairement que votre temps est précieux pour vous et que vous voulez vraiment en profiter. C'est très bien. Un grand merci de m'avoir consacré ces quelques minutes et j'espère vraiment que ces quelques conseils vous ont été utiles. Vous avez aimé cette vidéo ? Eh bien, je vous propose de la partager avec trois collègues que vous appréciez tout particulièrement. Si au contraire, vous ne l'avez pas trouvée très utile, très intéressante, eh bien, pas de problème. Je vous propose de la partager également, mais cette fois-ci avec trois de vos collègues que vous souhaitez embêter. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.